Que va-t-il faire sur l'aide personne ? Je ne mentionne même pas l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Peut-être l'avez-vous oublié dans un tiroir. Je vous invite à regarder ça d'un peu près. Mais si vous faites preuve du même courage, sa position de la taxation des transactions financières, nous n'irons pas très loin. Au sein de l'Union Européenne et de la commission à laquelle vous appartenez aujourd'hui, l'horizon indépassable semble être constitué par les conclusions du G20. Eh bien cette taxation des transactions financières figure dans les conclusions du G20. Donc nous vous demandons de les mettre en œuvre. Et ne nous donnez pas comme argument qu'il faudra attendre que tous les autres le fassent. Car lorsque M. Obama propose sous l'influence de M. Volcker une réforme de son système bancaire, il tourne le dos à 180 degrés des conclusions du G20. Donc ce qui est peut-être bon pour l'Amérique en termes de méthode, pourquoi nous l'interdions-nous ? D'autant plus que j'ai noté aussi que votre collègue le commissaire Michel Barnier a constaté, s'agissant de cette réforme, que peut-être elle était adaptée aux spécificités américaines et ne concernait pas l'Europe, que l'Europe avait son propre chemin à poursuivre dans le domaine de la taxation des transactions financières. C'est le cas. Nous attendons vos propositions audacieuses et innovantes, M. le commissaire. L'orateur suivant est M. Louis Michel pour deux minutes. Non, M. le commissaire, je ne vous cacherai pas, et tout le monde sait pourtant que je soutiens fort chaleureusement la commission, vous ne vous cacherai pas que vos propos me paraissent...